Musique Bienvenue à tous dans la remise du prix des lycéens C'est un honneur pour moi d'être là devant vous Il y a les héros, les réalisateurs de cinéma 5 réalisateurs qui vont monter sur scène nous rejoindre C'est des héros à des réalisateurs C'est un métier très très difficile Moi j'en côtoie quelques-uns dans mon travail de journée Et je sais à quel point c'est un travail remarquable Et puis il y a aussi des vrais héros Qui sont les lycéens qui vont monter sur scène tout à l'heure Parce que le prix des lycéens, évidemment Le prix du cinéma des lycéens Il est organisé par les lycéens Qui ont imaginé les intitulés des prix Qui vont être remis sur scène tout à l'heure Et c'est aussi les lycéens qui ont imaginé les questions Qui vont être posées à tous les réalisateurs Qui vont monter Dieu existe Il habite à Bruxelles Loi 2129 Quand on plonge un corps Dans la baignoire Le téléphone sonne C'est dégueulasse ce que tu fais aux gens Tu les connais même pas Et tu t'as mis à leur faire du mal Et t'es nommé au N'importe qui ferait mieux que toi C'est interdit d'aller dans la maison C'est exactement à ce moment-là Que je me suis décidé à faire quelque chose Tu sais ce qu'elle a fait ta fille ? Elle a pas lancé les dates de décès ! Il est encore impossible de savoir S'il s'agit d'un canular Ou si ces fameuses dates de décès se confirment Merde ! Je vais la chercher Et je peux te dire que cette fois elle va dérouler Je cherche une petite fille Avec des cheveux noirs un peu agitée Le tout nouveau testament reçoit le prix de l'imaginaire L'idée de donner une suite aux évangiles Permet à Jacob van Dormal de laisser libre cours A toute sa fantaisie Dans une Bruxelles revisité Son film enchaîne les situations burlesques Les moments de pure poésie Un grand renfort d'effets spéciaux Le tout nouveau testament joue à on disait que Et sur le ton de la comédie il pose tout de même La question du sens de la vie La réponse qu'il propose est Peut-être à chercher du côté de l'humanisme Qui met dans la main de l'homme Les clés de leur bonheur terrestre Qu'est-ce qui vous a donné l'idée De faire de Bruxelles le lieu du paradis sur terre ? Ah oui Non en fait au départ c'était pas vraiment l'idée L'idée c'était c'est un dieu Qui essaye d'emmerder les gens Il les fout dans la ville la plus moche Vous pouvez s'imaginer Et euh... Oui mais comme ça J'y vis depuis tellement longtemps Et j'arrive pas à partir Tu vois c'est... Merci Merci Jacob Vous avez droit à des cadeaux Mais ça n'est pas de whisky Ah vous avez... C'est une girafe en origami Figurez-vous Ah non non C'est en liaison Ah quelle bonne surprise Et ça n'est pas tout Vous avez aussi droit à répondre A des interviews pour les nuls Non en fait non C'est l'internet pour les nuls Puisque j'ai cru voir C'est un ordinateur Que vous mettez à l'image Que vous n'êtes tout à fait à la page Ils sont un peu vieux Oui 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 Voilà ça va peut-être vous apporter Ah mais c'est beaucoup C'est super J'ai beaucoup aimé les questions Ouais c'était très bien Merci Merci à tous les trois Et on continue avec un coup d'essai Et un coup de maire Pour Valérie Rosier Qui a réalisé son premier long métrage En 2015 avec Parasol Premier film Et paf tout de suite Il est sélectionné Il est sélectionné Pour le prix des lycéens C'est quand même incroyable Il nous emmène en vacances Dans une île de la Méditerranée Et vous allez voir C'est des vacances un peu décalées Nous donnons en Parasol Le prix du pouvoir des images Valérie Rosier Peint autant qu'il filme Ses images composées Comme des tableaux Et ses plans subtilement décadrés Expriment sans mots La solitude des personnages Dont le mort de quotidien Est un dégalage complet Avec le décor saturé de couleurs Qu'il traverse Nous restons sous le charme De cette vision très personnelle Qui allie l'esthétique A une profonde tendresse Pour cette humanité Qui n'inspire qu'à un peu de chaleur humaine Sous un coin de ciel bleu Merci Carmela Bravo Vos trois personnages principaux Sont assez atypiques Quels ont été vos sources d'inspiration Pour leur donner la vie ? Alors Donc les trois personnages Sont des comédiens non professionnels Qui ont répondu à des petites annonces Et à des articles dans des journaux Juliette par exemple La femme de 75 ans Elle a répondu à une petite annonce Dans le courrier de l'Esco Elle est venue On a fait les castings Dans un café à Frannes-les-en-Vins Je cherchais une femme d'entre 55 et 80 ans Un peu ronde Et avec un regard doux Et c'est ce qu'elle était Et donc le soir des castings Je l'ai appelée J'ai dit Ah vous Julienne Oui c'est qui ? C'est Valérie Ah oui ok Bon je vous appelle Dans dix jours On part à Maillard pendant dix jours Ah quoi ? Ah super Et j'étais tout heureux Elle avait l'air contente Et elle m'a dit Ah mais je partirai qu'à qu'une condition Je dis quoi ? Qu'est-ce qu'elle va me demander de l'argent Elle me dit Je veux juste que mon mari vienne avec moi Et son mari en fait C'est pour ceux qui ont vu le film Je crois que vous l'avez tous vu C'est l'homme qui a le détecteur de métal A la fin du film A la fin en fait Elle rencontre son vrai mari C'est la réalité rejoint la fiction Mais en fait je n'ai pas du tout répondu à la question Mais je voulais absolument vous raconter cette histoire Vous avez droit à un t-shirt décoré Parce que votre esthétique Et l'atmosphère de votre film Ont inspiré aux élèves Les tableaux Enfin Leur ont fait penser aux tableaux d'Edouard Doppler Et de David Hockney Merci beaucoup Et voilà C'est un t-shirt avec Bigger Splash Je vais le mettre tout de suite Et vous avez Regardez Oui mettez-le si vous voulez bien Regardez Le Bigger Splash Pour un film qui n'a pas fait plouf C'est pas mal Vous n'avez même encore l'étiquette Et vous avez évidemment La serviette de bain avec parasol Formidable Alors je vous propose Je vous allongez là un peu la lumière Pour profiter Pour le vêt de la cérémonie C'est pas mal C'est pas mal Merci beaucoup Merci On reste dans la thématique des faits d'hiver Avec le film de Joachim Lafos Les Chevaliers Blancs Puisqu'il s'est inspiré De l'affaire réelle De l'Arche de Zoé Une organisation non gouvernementale Qui a été accusée D'avoir vendu Des enfants au Tchad Et son film Les Chevaliers Blancs Me donne sa version Une version de fiction De ces faits-là Les Chevaliers Blancs Est-ce qu'il y a des risques Que vous avez pris Je vous donne un conseil Je ne veux pas Que quelqu'un Passer dans le zoo 18Gwen a pris Beaucoup de risques Pour venir ici Il avait promis Tu aurais des enfants Il n'y a pas d'enfants Si ils nous les confit C'est à 100% Il faut bien qu'ils sachent Qu'ils ne les reverront Jamais de leur vie Françoise T'es obligée de filmer là ? Il y a un problème ? Elle travaille avec nous Elle est là pour nous soutenir Pour nous aider On ne va pas se priver de ça C'est toi qui a décidé ça tout seul Donc tu te démerdes avec elle C'est moi qui a décidé tout seul J'ai loué un Boeing 737 Et c'est un 737 Qui va atterrir ici Voilà je vous le dis moi Jacques Oui mais c'est moi qui te paye T'es vulgaire Tu me payes on Mais toi aussi tu me fais on A toucher les bacs chiches A la carrière de giléclone Et t'y atterri Ta gueule Les chevaliers blancs Reçoit le prix du film Qui pose le plus de questions Le film de Joachim Lafosse Nous fait suivre une équipe d'humanitaire Qui s'est donné pour mission D'extraire des orphelins D'un pays en guerre Pour les confier à l'adoption On s'attend à éprouver De l'admiration Pour ceux qui mettent leur vie en danger Dans le but de défendre une noble cause Très vite pourtant Les rapports de pouvoir Vis-à-vis des populations locales Les arrangements vis-à-vis de la morale Ternissent l'image de ces chevaliers blancs Qui veulent sauver le monde Mais à quel prix ? La question est posée Jusqu'où certains sont-ils prêts à faire le mal Au nom du bien d'autrui ? Une très bonne question Joachim, vous recevez le prix du film Qui pose le plus de questions Qu'est-ce que ça vous inspire comme intitulé ? C'est une bonne question Je suis très heureux de ça Il faut se méfier des gens qui donnent des réponses C'est vrai J'espère que les lycéens ont droit aux questions aussi De s'y confronter Et puis de les poser Vous n'êtes pas venu pour rien Vous n'avez pas répondu gratuitement Parce que vous avez droit à un cadeau aussi Regardez, il faut vous l'offrir Oui, vous avez bien fait de répondre aux questions C'est un sac à dos de baroudeurs Ça, ça vous va bien ? Vous sommes pour aller au Maroc ou au Tchad ? Là, je me pose Vous pourrez à Bruxelles Merci pour laisser Bruxelles On ne sait jamais Mettez-vous au milieu peut-être des deux étudiants Comme ça, on peut vous prendre en photo avec eux Ça, c'est un photo souvenir Avec ce magnifique sac à dos De baroudeurs pour le chômage du blanc Merci beaucoup Merci à vous de vous présenter cette place Parce qu'on continue Il y a encore quelques prix à remettre Et là, on va parler d'Antoine Cuellepers Lui aussi, coup d'essai, coup de maître Comme Valérie Rosier tout à l'heure Premier long métrage, préjudice Et lui aussi, tout de suite sur scène, bientôt Pour le prix des lycéens de cinéma De Belgique francophone Et bien lui, il nous convoque A une réunion de famille un peu particulière Cédric a 32 ans Il vient d'apprendre que sa soeur Attend un enfant Et ça ne se passe pas aussi bien Qu'on voudrait dans une famille normale Une maman a trois enfants et deux pommes Cédric, je t'interdis Comment on fait-elle pour donner la même chose A chaque enfant Sans en punir un Tout là, c'est parti Lâche-le ! Cédric, tu arrêtes ! T'es complètement con ! Sur le terrain, je t'ai vu lui parler Tu ne mets quoi dans la tête, au juste ? Que tout va bien ? Il peut tout se permettre ? C'est pas de notre faute si t'es comme ça T'es pas normal T'es différent T'es chiant T'es tente maintenant ! Je m'en fais ma peau ! La vérité n'est pas toujours comme tu l'imagines Tu le sais bien On verra D'abord ! T'essaies pas de comprendre T'essaies pas de comprendre Que quelque chose de terrible grondisse Dans la maison des ours Préjudice reçoit le prix de L'atmosphère la plus singulière Préjudice, c'est une descente dans l'enfer domestique Une famille réunie autour d'un repas Qui vit au règlement de compte Mise en position de voyeur Nous n'avons pourtant pas les éléments Qui nous permettraient De prendre parti pour l'un ou pour l'autre Présentés comme victimes puis bourreaux À moins que ce ne soient les deux à la fois Le réalisateur manie la caméra avec audace Il ose les mouvements affirmés Le flou Le ralenti Le cadre inattendu La bande-son originelle Renforce encore ce sentiment D'étrangeté en palpitant à nos oreilles Comme un coeur qui s'emballe Antoine Kuyper Le tour de l'école du thriller Pour instiller le doute Créer le malaise Faire monter la tension Et finalement nous laisser Complètement lessiver Sur le seuil d'une chambre close En faisant ce film Vouliez-vous dénoncer Une forme de harcèlement moral Ou est-ce juste l'histoire D'une famille particulière ? C'est parce qu'on a parlé tout à l'heure De famille normale Je crois pas qu'il y ait de famille normale Toutes les familles ont leur histoire Leur passé Et leurs difficultés Donc sur le harcèlement moral Fatalement évidemment C'est ce à quoi on peut penser Mais non j'avais pas la volonté De faire un film sur le harcèlement moral J'avais plutôt la volonté De parler des liens familiaux Parler de la difficulté de vivre ensemble De grandir aux côtés des autres Dans une famille Et c'était un peu pour moi Le microcosme de la société C'était justement En m'attachant à cette famille là Je parlais un peu de ma vision de la société Vous avez aussi le droit A un petit cadeau évidemment Je pense qu'il va vous plaire Parce que c'est un bon Pour un repas gastronomique au calme Un petit cadeau en famille On ne sait jamais Mais en tout cas au calme Ça vous fera du bien Ça vous changera Des seines de famille un peu turbulentes Voilà pour la photo J'ai été mis tout le droit Il est chroniqueur sportif Il est aussi réalisateur Et dans son dernier film Nos Eh bien il nous parle De l'histoire tragique D'une jeune fille D'une famille belgo-pakistanaise Qui est contrainte A un mariage forcé Mais c'est injuste Comme là Mais évidemment que c'est injuste On est des femmes Qu'est-ce que tu crois ? Elle ne veut pas se marier Avec quelqu'un qu'elle n'a pas choisi Tu seras toujours là pour moi Laisse-moi Faut pas jouer avec ça Ça est là Il n'y a que toi qui résiste Bah ouais je résiste Bien sûr que je résiste Nous avons décidé d'attribuer à NOS Le prix coup de poing Du film qui bouscule les consciences Les thèmes du mariage forcé Et du crime d'honneur évoqués dans NOS Provoquent une foule d'émotions contrastées Nous sommes tour à tour surpris En colère Scandalisés Et en même temps plein d'empathie Pour les protagonistes Qui se débattent Face à des choix cornéliens Le film de Stéphane Strecker Réussit le pari délicat De ne pas poser de jugement Il démontre la tragique mécanique Qui conduit à leur perte Des êtres écartelés Entre leurs aspirations personnelles Et ce que leur impose la tradition Devant ces existences gâchées On prend conscience Que des libertés fondamentales Que nous croyons acquises Ne le sont pas pour tout le monde Même ici et maintenant Le prix des délégués Est attribué à NOS De Stéphane Strecker Le film de Stéphane Strecker S'inscrire d'un fait divers Qui soulève des questions Brûlantes d'actualité Comme le mariage forcé Les femmes à disposer d'elles-mêmes S'il nous interpelle Il évite cependant De tomber dans le manichéisme Ou la condamnation facile Le travail sur la lumière Et les couleurs Réchauffe le regard du spectateur Alors que le tragique De la situation le glace Les choix stylistiques Du réalisateur Soutiennent son propos Ses plans au symbolisme assumé Disent la solitude Et l'enfermement des personnages Pris dans une spirale Dont on connaît l'issue fatale Le grand vainqueur De la cérémonie Ça c'est le prix De tous les prix C'est le magnum opus De la fédération Wallonie-Bruxelles Quand on parle de cinéma Le premier prix Qui est le résultat D'une gigantesque addition Puisque c'est les votes Des 7400 lycéens Qui ont chacun Classé leur film Par ordre de préférence Et puis celui qui a le plus de points Va gagner le grand prix Et pour le grand prix Je demande à Gulli Et sous les mains De Bourjane sur scène Parce que le grand prix Il est caché ici Dans cette enveloppe Que personne n'avait vue Personne ne montait dans mon dos Parce que le grand prix Il est là Mais c'est Suleyman et Gulli Qui vont ouvrir Mais moi je ne sais pas du tout Qui ça peut être On va voir Ne vous trompez pas Comme aux Oscars Aux Oscars parfois ils se trompent Vous avez peut-être vu ça Il y a deux ans Ils se sont trompés Ne vous trompez pas Alors je ne sais pas Si c'est Suleyman Qui décachète l'enveloppe Et qui va nous révéler Le grand prix Des lycéens de cinéma De Belgique francophone 2018 Donc le prix des lycéens Du cinéma belge francophone 2018 Est attribué à Tadadadam Noce de Stéphane Stretel Noce de Stéphane Stretel Noce de Stéphane Stretel Les lycéens ont besoin Qu'on s'intéresse à l'œuvre Ou le salaire Sous-titrage Société Radio-Canada